Nicolas Demont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Illico Travaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept ? Alors Illico Travaux, nous sommes un réseau de courtage en travaux. Nous proposons aux clients particuliers ou professionnels de réaliser des travaux chez eux ou dans leurs locaux professionnels. Le concept est simple, le client nous appelle à un projet, on se déplace, on voit ce qu'il y a à faire, on prend des photos, on fait un maîtris, on revient avec des artisans qui font leurs propres devis et après on présente les devis aux clients. La grande spécificité de Illico par rapport à ses confrères dans le domaine du courtage en travaux, c'est que depuis 2012, nous proposons l'accompagnement. Nous sommes capables d'apporter et les artisans et également l'accompagnement de chantier, de suivi de chantier concrètement jusqu'à la fin. D'accord. Aujourd'hui vous avez tout du développement du réseau, vous comptez combien d'unités ? Alors nous sommes 35 franchisés en France, 2 recrutés en 2017 et notre projet c'est d'arriver à 45-50 franchisés d'ici la fin de l'année. Et puis notre premier objectif c'est plutôt, il nous faudra bien 2-3 ans, arriver à 90, 1 par département concrètement. D'accord, c'est pour parachommer le maillage du territoire, nous c'est 1 franchisé par département. Depuis un an à peine le recrutement, nous avons eu une période où nous avons recruté beaucoup, on a perdu une période de 4-5 ans où on a stabilisé. Et puis là on reprend très activement le recrutement parce que le marché redécolle sérieusement, le marché de la transaction évolue beaucoup. Donc là maintenant il ne faut pas qu'on loupe la bague. D'accord. Quel profil de franchisé vous recherchez pour créer une agence Illico-Travaux ? Alors le profil nous, j'aime bien le terme, ce n'est pas péjoratif mais de bon père de famille, c'est-à-dire des gens de plus de 40 ans établis dans la vie, avec une famille, propriétaire ou non d'une maison individuelle, qui a une affinité avec le monde du bâtiment. En qualité personnelle, c'est une aisance relationnelle, être capable d'inspirer confiance au consommateur, qui à cet âge-là est plutôt un client épargnant et qui a besoin d'avoir confiance pour nous suivre. Et deuxième qualité, c'est du manager parce qu'il faut gérer les artisans, une équipe, une quinzaine d'artisans, donc il faut bien les tenir. Et puis enfin, la troisième qualité, c'est vouloir travailler en équipe. Tout simplement, pour intégrer un réseau, il faut déjà quelqu'un qui veuille collaborer.